Bonjour, je m'appelle Loïc Maillet, ma famille vient d'Alsace et de Bretagne en France. J'ai étudié en France, les Néderlandes, les États-Unis et le Japon, et j'ai eu une carrière internationale dans plusieurs pays, dont j'ai 13 ans en Chine et 12 ans en Minhang. C'est parmi le long terme de ma carrière. En Saint-Gobain Abrésive, nous fabriquons produits qui utilisent pour la polissage et la recette de matériaux dans des industries comme la construction de l'économie. Nous nous concentrons plus en plus en plus en plus en plus de nouvelles processes, les processes qui nous permettent de trouver leur façon de fabriquer des sources de énergie. Comme l'énergie, l'automotive. Nous servons les voitures traditionnelles de l'économie de l'automobile et nous avons maintenant un très fort développement de nouveaux véhicules énergétiques, électroniques, semi-conductors et autres consommateurs électroniques, ainsi que modernes formes d'électricité énergétique. Saint-Gobain Abresifs a deux factories au Shanghai, deux en Hong, avec cinq workshops. Deux d'entre eux sont liés à l'export, à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et les trois autres servent diverses industries dans les marchés domiciles. C'est un peu pré-mature pour moi de commenter concretement comment le 20e congrès et le socialisme, avec les characteristics chines pour une nouvelle era, et la façon dont le Conseil des États-Unis va décliner ces concepts dans les actuales politiques qui vont influencer notre business. L'émphasis qui est posé sur l'innovation sur la science et la technologie est très bien alignée avec notre modèle de vendredi de la valeur. Et je crois que Saint-Gobain Abresifs nous pouvons actuellement soutenir cette sette de policies avec notre propre innovation, qui est basée sur la science et la technologie différenciation, techniquement, pour faire nos clients strive techniquement et améliorer leur performance et leur sustainability. C'est précisément la sostenibilité, l'émphasis qui a été posé dans le 20e congrès et qui a été traduité dans les politiques municipales de Shanghai, sur le pique de carbone et le roadmap de la sostenibilité. C'est très résonné avec notre propre politique de carbone. C'est aussi une relative ease de voyage, inbound et outbound, international et domestique, in et out of Shanghai, qui, de course, est très bienvenu pour notre business. Nous avons apporté notre budget pour 2023 à notre headquarters en France, et c'est un gros budget que nous avons apporté. Nous avons récemment notre premier fabrique net-zero-carbon en Chine, le premier dans le monde pour abresifs, et nous essayons de continuer. Nous avons atteint notre pique de carbone 10 ans, et depuis lors, nous avons réduit notre footprint de CO2 de 8% chaque année. C'est aussi le plan que nous attendons. Une meilleure ville, une meilleure vie, rendre le monde une meilleure maison. Il y a une harmonie et une adéquation parfaite entre les objectifs de Shanghai et de Saint-Gobain.